... La longue crise du système éducatif commence à hanter le sommeil des élèves au Sénégal. Pour montrer notre désolation, nous les élèves de l'établissement public de la commune de Diahoué-Kabendou, en compagnie avec nos frères dans la rue, pour exiger la reprise des cours, ce cri de cœur n'a pas empêché les syndicalistes du Cushims et du Sympes de dérouler leur dixième plan d'action. Ils ont dégreté depuis hier lundi, 21 février, une préhage à 9h, suivi d'un assemblée générale d'établissements. Face à cette situation, voilà les élèves des établissements publics qui ont délogé ce mardi matin leurs camarades des privés. Selon les images divisées sur les réseaux sociaux, ce sont des centaines d'élèves qui ont assilé simultanément les différents établissements privés au Sénégal. Pour déloger leurs camarades, tant que les cours ne seront pas reprises dans les établissements publics, ils seraient ainsi tous les jours. Nous n'obcèterons plus d'être l'agneux de sacrifice. C'est pourquoi nous interpellons les deux parties à déloger. Franchement, parce que les élèves ont acquisé d'énormes retards sur leur programme. Que l'État respecte ses engagements signés envers ses partenaires sociaux, mais aussi que les syndicalistes fassent des efforts pour sauver l'année scolaire à lancer un des manifestants. Voilà nos doléances que nous avons à vous présenter, chers amis et chers parents, mais surtout à l'État du Sénégal. Aujourd'hui, je peux dire que le début de l'année, sans pourtant faire aucune évaluation, alors que ces évaluations nous permettent de se débarrasser des lacunes et d'aborder des rectifications pour améliorer notre niveau. Nous ne pouvons plus accepter d'être des moyens pour atteindre des buts. C'est la raison pour laquelle nous élèves de la commune de Diobé-Kabendou, nous appelons le gouvernement et les enseignants, et nous exisons l'arrêt immédiat des grèves, et nous voulons le retour normal des cours. Depuis trois mois, nous assistons à un bras de fer entre les enseignants et le gouvernement, dont les seuls perdants qui en sortent sont nous les élèves. L'heure est grave. Nous avons marre de venir chaque jour et rentrer sans pourfaire autant de cours. Sœurs, frères et sœurs, notre avenir est en œuvre. Ainsi, pour maintenir cette pression, nous dégretons 120 heures, privées ou publiques. Voilà pour tous les établissements. Serge Lève de la commune de Diobé-Kabendou, C'est pour moi aujourd'hui, on en aurait un plaisir de prendre la parole au nom du maire Bambo-Girassi, empêché, pour vous dire merci. Vous dire merci, parce que nous avons senti que vous voulez étudier. Tous ces tacts, nous remercions au fond de notre cœur. Votre mémorandum, je le remettrai au maire de la commune de Diobé-Kabendou, Bambo-Girassi, malheureusement qu'il a empêché. Vous êtes dans vos droits, c'est pourquoi je rendrai compte au maire, pour que lui aussi à son tour, qu'il puisse rendre acquis de droit, pour que vous puissiez reprendre vos cours dans les meilleurs délais. L'État du Sénégal est en train de faire des efforts, mais entre les enseignants et l'État, il y a des choses que nous ne maîtrisons pas. Mais dans tout état de cause, c'est à l'État de prendre les dispositions nécessaires pour que les enseignants reprennent les cours dans les meilleurs délais. C'est pourquoi je dirais que nous remettons l'État du Sénégal par rapport aux piments qui se sont déjà présentés au niveau du lycée de Diobé pour nous construire au moins 10 salles de classe. Ça, c'est un soulagement. C'est une victoire pour la commune. C'est une victoire pour les élèves. Donc, si vous êtes en grève, je pense que vous êtes dans vos droits. En tout cas, nous vous remercions et nous rendrons compte à qui le droit. Mais dans tout état de cause, nous disons merci à l'État du Sénégal pour cette action. Je me nomme Ibrahim Abbalde, président du lycée de Diobé, Kabendou. Nous sommes là avec mes délégués pour soutenir nos professeurs, comme vous le voyez. Si demain, il y a aussi des plans d'action qui vont ressortir, on serait là pour reprendre ce que nous sommes en train de faire pour essayer de soutenir nos professeurs. On a choisi ici, comme il y a un nouveau monsieur le maire, peut-être lui, il sera à nous aider, nous guider pour pouvoir lutter et faire face à ces problèmes. Comme vous le savez, nous sommes des frères, d'abord. Avant d'être élèves, nous sommes des frères. On doit soutenir autour de nous et soutenir nos professeurs. Quand on dit grève, ce n'est pas pour les écoles publiques seulement, c'est pour les écoles aussi privées. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on a essayé de les convoquer et de les faire part de nos problèmes. Et eux aussi, on leur demande de nous comprendre. On n'est pas là pour essayer de leur empêcher d'étudier, mais on leur demande de nous comprendre. Et nous, ça fait deux mois de cela presque, on n'a pas étudié, on n'a rien fait, on est là. Moi, c'est Bacarissane, mon parent d'élèves, la commune Diabekabelle. Nous remissionons d'abord l'initiative de ces élèves-là. Parce que l'un des piliers du développement, c'est l'éducation d'abord. Et nous aussi, nous soutenons ces élèves-là et les enseignants-là, que l'État vient vraiment à rétablir l'ordre pour que les enfants puissent reprendre les cours. Parce que si vous regardez ces neuf mois de cours, maintenant, s'ils perdent au moins trois à quatre mois sans faire cours, ça va jouer sur les résultats, que ce soit le BFM, que ce soit l'entrée en sixième et le bac. Et là, vraiment, nous demandons à l'État qu'il négocie avec les enseignants pour qu'ils puissent trouver un terrain d'entente, pour que les enfants puissent retourner en classe et pour qu'ils puissent terminer leur quantum horaire. Sinon, ça sera un autre problème et on risque même de passer encore. Les élèves qui doivent même passer, ils risquent de rester encore pour une deuxième année. Et ça sera un retard pour nos enfants. Je m'appelle Faudé Kande, je suis enseignant, surveillant au CM de Djaoubé. Je crois que le mouvement décrété par les élèves de la commune de Djaoubé-Kamendou ce matin, un mouvement pacifique pour appuyer les enseignants, et ça va dans leur intérêt. Parce que s'il n'y a pas d'enseignement, les élèves ne peuvent pas apprendre. Donc il faut qu'il y ait quand même la paix entre les enseignants et le gouvernement pour que ces élèves-là puissent reprendre les cours. Donc c'est un mouvement que je qualifie quand même de positif, parce que ça, c'est pour aider quand même interpeller la communauté éducative, interpeller les administrateurs pour qu'ils puissent eux aussi faire comprendre à la haute qu'au niveau de la commune de Djaoubé-Kamendou, aussi les élèves sont quand même déterminés à apprendre et il veut qu'il y ait vraiment des négociations dans le plus bret de ré pour que les enseignants et le gouvernement puissent vraiment s'entendre pour la bonne marche de l'école sénégalaise. Moi, je qualifie ça quand même de positif.